Cast Livre, Clib 2021, Blue, d'Annabelle Blanger Présentation du roman Le titre en VO du roman est Blue Il a été publié en France en 2020 aux éditions Magic Mirror Collection Enchantine Il fait 266 pages, je lui ai mis la note de 5 sur 10 Et le conseille au lecteur aimant les comptes de fées Quatrième de couverture Charles est employé au café des deux sœurs Lorsque son regard croise pour la première fois celui envoûtant de Blue La jeune femme l'églouit aussitôt par sa beauté sans nom Et par l'aura de mystères qui l'entourent Elle est le modèle idéal pour se peindre ignoré Au fil des jours, une routine de séduction s'installe entre les deux jeunes gens Et très vite, Charles, fois amoureux, fait sa demande au mariage Les noces sont célébrées dans la foulée Même si la sœur de l'artiste voit d'un mauvais œil son engagement précipité Auprès de cette veuve aussi belle qu'inquiétante Une bâtisse à la réputation chunèbre a gagné le couple Et la vie se fait enfin douce pour Charles Si ce n'est l'obsturité dans laquelle se coule sa femme à la nuit tombée Que fait-elle lorsqu'elle s'absente au cœur des pénètres ? Pourquoi ne veut-elle jamais évoquer son passé en Europe de l'Est ? Que cache-t-elle dans ce cabinet ? Dont elle ne lui a interdit l'accès, mais lui a confié la clé ? Les réponses permettront-elles enfin à Charles de terminer un portrait fidèle de son épouse Ou est-ce qu'ouvrir cette boîte de pandore ? Signora la fin de sa vie rêvée ? Ce que j'ai pensé de ce roman Ce roman faisait partie des présélectionnés du clip 2021 Cette lecture est mitigée Nous suivons Charles, un jeune artiste Qui va rencontrer une femme d'une grande beauté Cache-t-elle Les personnages sont assez stéréotypés Charles est un peintre en devenir de 24 ans Qui est très proche de sa sœur Il est éperdument amoureux d'une jeune inconnue Donc il cherche à peindre le portrait le plus fidèle Blue est une jeune femme qui débarque en ville Et va très vite s'attirer la sympathie des habitants Elle est d'une beauté surnaturelle Elle gagne des secrets Anne, la sœur aînée de Charles, est une policière L'horizon situant en 1974 Ce n'est pas vraiment un métier pour une femme Elle est très proche de son frère Peut-être un peu trop Les autres protagonistes ne sont pas très présents au sein de l'intrigue L'intrigue est correcte Le roman a plusieurs points de vue Principalement ceux d'Anne et de Charles L'écriture d'Annabelle Blangier est bien Il y a quelque chose de frappe Je n'ai pas vraiment aimé la fin Et j'ai trouvé des petites longueurs En résumé, une lecture mitigée Extrait du livre Charles avait peut-être trouvé la seule personne au monde Impossible à reproduire en peinture Et pourtant, elle était devenue la seule chose Qu'il ait envie de peindre Les points forts de ce roman Les personnages L'écriture et l'intrigue Les points forts de ce roman La fin et les longueurs Voilà, c'en est tout pour ce podcast J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur Youtube A vous abonner à la chaîne Et je vous retrouve très bientôt Pour un nouveau podcast Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada